Alors donc le principe de montée de mousse de lait ça va être d'incorporer de l'air à l'intérieur du lait ce qui va permettre justement de faire gonfler en fait son volume de lait initial pour arriver à peu près jusqu'aux trois quarts du pot. On remplit son pot à lait jusqu'à la moitié du pot à peu près donc en général on se fixe comme repère en dessous de la marque de la verseuse. Si on veut faire deux cappuccinos il faut utiliser un pot à lait de 50 centilitres donc avec un lait froid pas plus de 4 degrés du lait entier donc ensuite on va purger la lance vapeur parce qu'il y a toujours un petit peu d'eau qui se condense ici à la sortie on va immerger la lance vapeur dans le lait. L'erreur à éviter c'est d'allumer sa lance vapeur et de rester immobile donc de rester là sans descendre son pot à lait parce que là on va seulement chauffer le lait sans créer de volume. Ce qui est important c'est vraiment quand on a lancé la vapeur c'est de descendre son pot pour créer un espace entre la surface du lait et les trous de la lance vapeur ce qui va permettre d'incorporer de l'air à l'intérieur du lait et de monter le volume. Donc on va monter le niveau comme ça lentement et quand on a atteint le niveau souhaité on va ré immerger la lance vapeur à l'intérieur du lait pour créer un tourbillon qui va détruire en fait les bulles qu'on a créé à l'incorporation d'air. Je lisse la mousse, je détecte la chaleur et j'arrête tout de suite. On essuie les résidus de lait qui sont accrochés à la lance vapeur et on purge encore une fois pour éviter que le lait soit absorbé à l'intérieur de la lance et là on peut commencer à travailler son lait. Normalement quand on sort de la lance vapeur on va avoir déjà une mousse qui est lisse, soyeuse, brillante. Donc on la divise dans un petit pot et si je verse mes deux cappuccinos comme ça sans la diviser je vais avoir deux qualités différentes avec un cappuccino trop ponctueux et un cappuccino trop liquide. Donc là au moins j'ai la même qualité dans mes deux tasses.